Bien le bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer mon appartement et vous raconter un peu ce qui se passe actuellement dans ma vie parce qu'il y a une leçon à tirer. Ce n'est pas juste un vlog, non pas que ce soit problématique de juste faire une petite vidéo blabla, mais ce n'est pas l'objectif ici. Donc ça c'est mon salon actuellement. On peut voir qu'il y a des cartons là. Mon bureau est maintenant là. Il y a ce bureau-là qui tient la télé. La bibliothèque est vide. Bref, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, on déménage. Du coup, ça se voit. Je ne vous montre pas en haut, il y a encore un étage, mais c'est ma chambre, mon ancien bureau. Les toilettes et compagnie. Donc voilà, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire pour cette vidéo. Parce qu'actuellement, on est en train de déménager, tout simplement. On a beaucoup de projets que l'on a préparés depuis des années maintenant, qui arrivent tous en même temps. Du coup, on déménage, mais ce n'est même pas pour aller emménager quelque part. Tout simplement, on rend notre appartement. Et à partir de la fin du mois, on sera techniquement DSDF, en fait. On n'aura pas d'adresse fixe. On va au Japon pendant un peu moins de trois mois, pendant deux mois et demi. Deux mois et deux semaines et demi, il me semble. Presque trois semaines, deux mois et trois semaines. Et ensuite, quand on reviendra en France, on compte s'installer, du coup, en Slovénie. Donc, dans tous les cas, cet appartement ne nous servira plus. Et du coup, en Slovénie, ce serait donc pour rester. Déjà, ces deux choses-là sont assez, comment dire, impactantes dans une vie. En plus de cela, et c'est quelque chose qu'on a appris il y a un peu plus d'une semaine maintenant, le temps de faire les annonces à la famille, etc. Du coup, je ne le rends officiel que maintenant. Mais ma compagne est également enceinte. Et du coup, on va avoir notre premier enfant fin septembre. C'est-à-dire que, enfin, ce qui veut dire que l'on va du coup voyager, etc. Pendant sa grossesse. Déjà qu'une grossesse, c'est compliqué. En plus, c'est la première grossesse. Partir dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. En plus, du coup, il y a l'accouchement qui se fera du coup probablement en Slovénie ou en tout cas dans une période de transition. Et puis, il y en a tous les préparatifs à faire pour partir au Japon et compagnie, compagnie. Bref. Énormément de choses. Et je me suis rendu compte que quand on racontait ça aux gens, les gens étaient, enfin, souvent se demandaient est-ce qu'on réalisait vraiment dans quoi est-ce qu'on s'enmarquait ? Parce qu'on en parle souvent avec beaucoup de calme. Et souvent, la question que se posent les gens, c'est est-ce que vous n'avez pas peur ? Est-ce que vous réalisez ? Du coup, comme on en parle de manière aussi légère. Et en fait, oui, on réalise, on n'a pas peur pour autant. Et on en parle avec ce ton-là très, comment dire, banal. Parce qu'en réalité, et c'est quelque chose que j'ai souvent expliqué, notamment dans ma formation personnalité équilibrée, quand on reprend le contrôle de sa vie, j'en avais aussi parlé dans cette formation, quand on équilibre sa personnalité, on finit par se rendre compte qu'il n'y a rien qui est dur en soi et qu'en fait, peu importe l'objectif que l'on a, ça va simplement nous demander de faire face à nos fonctions inférieures. Évidemment qu'il y a beaucoup de SI, de FE, de TE à gérer, surtout SI et TE. Moi, c'est ma toute dernière fonction. TE, c'est la toute dernière fonction de ma compagne. Donc vraiment, nos deux toutes dernières fonctions sont vraiment très présentes et très demandées pour ce qui se passe actuellement. Et même si nous aussi, on a conscience, évidemment, on est les premiers concernés, nous aussi, on a conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, de par le fait que l'on connaisse nos personnalités, de par le fait que nous avons un état d'esprit qui ne nous permet même plus, en fait, de penser qu'il y a des choses qui sont graves, de penser qu'il y a des problèmes qui sont insurmontables. Eh bien, du coup, on est juste vigilant, mais c'est tout, en fait. On tient quand même à garder conscience de tout ce qui va se passer, à se préparer, etc. Quand on explique tout ça aux gens, les réactions des gens sont bien plus apeurées que nos propres réactions à nous, en fait. Alors que pourtant, les gens, ça ne les concerne, évidemment que ça les concerne, ce sont nos amis, nos familles, etc., mais pas aussi directement. Et donc, comme je l'ai expliqué dans Personnalité équilibrée ou Reprendre le contrôle de sa vie, mais dans certaines formations aussi dans l'espace membre, je parle aussi souvent de ces choses-là. Le but ultime, en réalité, quand on maîtrise sa personnalité, c'est au final de s'ennuyer, en fait. Parce qu'on se met à ne plus avoir peur de quoi que ce soit. On a conscience de quelles sont nos qualités, on a conscience de quelles sont nos faiblesses, on sait exactement comment gérer nos faiblesses, on sait exactement comment ne pas exagérer de nos fonctions dominantes pour justement créer encore plus de problèmes. Et bien souvent, une seule des choses qui se passent actuellement serait déjà un très gros événement, ou en tout cas quelque chose qui créerait bien des problèmes, ou en tout cas des... comme dans les films, comme on dit, des péripéties, voilà. Qui créerait énormément de péripéties, etc., dans la vie de certaines personnes. Et vous savez, il y a souvent des gens un peu assez extravertis, souvent des réponses en jeu, etc., qui te racontent ce qu'ils ont fait, qui te racontent ce qu'ils ont vécu, et ils sont toujours, tu as plein d'histoires incroyables à raconter. Et parfois, en réalité, ce ne sont même pas des expériences si incroyables que ça, des choses si incroyables, mais juste leur manière de le raconter rend la chose impressionnante. Et tu vois, ils vont mettre du suspense, etc. Et ça rend la truc... Enfin, et ça rend le sujet dramatique, etc. Bon, le fait que nous n'ayons pas de mode répand aide, parce que bon, quand on parle, ce n'est jamais aussi bien expliqué, ce n'est jamais aussi bien construit. Niveau storytelling, quand on n'a pas de mode répand, c'est zéro. Mais il y a aussi le fait que, du coup, puisqu'on sait que tout va être géré, on sait que ça va être compliqué, on a vraiment conscience du point auquel ça va être compliqué. L'échographie, comment est-ce qu'on va faire ? On sera à Tokyo, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça, etc. Mais en fait, on va juste la faire à Tokyo. Ça va coûter plus cher, ça ne sera pas remboursé, mais bref. En fait, tous les risques sont conscientisés et sont acceptés, en fait. Ce qui fait que, quand on en parle, il n'y a pas l'intensité dramatique que peuvent avoir certaines personnes lorsqu'elles vont parler de choses qui sont pourtant beaucoup plus communes, beaucoup moins impressionnantes. Mais ce n'est même pas une question du fait que ce soit impressionnant ou pas. C'est juste quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent, en fait, et qui a moins d'impact dans une vie. Ça, comment dire, c'est quelque chose qu'il est difficile d'expliquer ou de faire ressentir, mais c'est un rapport à soi-même. On est extrêmement, extrêmement heureux. Et vraiment, même quand il y a des problèmes, je me dis que c'est trop, trop cool parce que je suis heureux, mais pas exagérément heureux, pas joyeux tout le temps. Parfois, je peux être blasé par quelque chose, etc. Mais le bonheur est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, en fait. Le bonheur, ce n'est pas ton humeur. Le bonheur, ce n'est pas ton état émotionnel à un moment T. C'est une manière de gérer ta vie. C'est un état d'esprit. Et les gens les plus heureux que je connaisse, les gens les plus matures que je connaisse, les gens qui gèrent le mieux, en fait, leur vie que je connaisse et qui, sur le long terme, font les choses les plus incroyables, sont souvent des gens qui peuvent te raconter un truc incroyable, mais sur un ton normal, en fait. Et j'ai remarqué que ce sont soit les gens les plus stables, en fait. Ce ne sont pas les gens les plus riches, ce ne sont pas les gens qui font le plus de choses. Ce sont les personnes les plus stables, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu vives à un endroit fixe ou que tu aimes bien voyager, que tu aies des enfants ou pas, peu importe, mais ce sont en tout cas les gens les plus stables, les plus conscients et les plus capables de faire face à tous les potentiels problèmes que la vie réserve, en fait. Et surtout, surtout, la capacité de désenfler les problèmes, ce qui fait que, du coup, ils vont se lancer dans des projets assez impressionnants. En tout cas, quand tu vas entendre ça, tu vas te dire « waouh ! » quand même. Et pourtant, ça ne leur fait pas plus peur que ça. Non pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils savent gérer leur peur, parce qu'ils savent gérer les problèmes et compagnie et compagnie. C'est pour ça que les problèmes n'existent pas. C'est une manière un peu peut-être trompeuse d'expliquer ce que je veux expliquer, mais c'est plutôt que les problèmes ne font pas peur. Et en fait, ce n'est pas que ça ne fait pas peur, mais c'est que la peur ne fait pas peur, en fait, parce qu'on sait la gérer, etc. Bref. Je suis plus éloquent quand j'ai un plan et quand j'explique tout ça dans mes formations. Comme j'ai dit, pas de mode répand. Vous voyez, c'est un peu bizarre comment ça se fait que 80% des gens qui ont cliqué ne regardent plus la vidéo alors qu'il est. Bon, c'est quelque chose qui arrive normal, enfin, qui arrive souvent, pardon. Le taux de rétention des vidéos YouTube, ça va toujours vers le bas. C'est quasiment jamais une ligne droite, mais malgré tout, il y a des gens qui racontent mieux, qui s'expriment mieux quand je fais des vidéos sur un sujet précis. Bonjour, aujourd'hui, on va parler du sentiment introverti. Tu vois, je peux me remettre dans ce mood-là, mais de manière normale et sans script, sans idées précises. Enfin, si, je savais ce que je voulais dire, mais bon, bref, t'as compris. Sans un point précis dans un sujet que je maîtrise, etc., on voit plus facilement mon mode répand inférieur. Bref, on voit aussi ma tendance à me perdre, à parler de totalement autre chose, EP, etc., etc. Bon, on n'est justement pas là pour parler personnalité, en tout cas type de personnalité, mais tout simplement, c'était déjà pour vous tenir au courant et puis pour vous souhaiter d'arriver à ce point-là où, non pas vous vous ennuyez, mais il n'y a plus en fait les pics, les pics de joie et les pics ensuite de détresse parce que l'un entraîne l'autre, en fait. Et c'est comme avec nos fonctions inférieures et nos fonctions dominantes. Quand on va avoir des pics de dopamine parce qu'on va utiliser SI alors qu'on a un ISJ, etc., on se sent bien, on a l'impression que c'est la bonne réponse, qu'il ne faudrait faire que ça, tout le temps, etc. Mais c'est ça qui, en fait, crée ensuite tous les problèmes qui arrivent derrière. Et quand on réussit à équilibrer le tout, bien souvent, on se met à en faire beaucoup plus et en étant beaucoup plus apaisé que quand on en faisait beaucoup moins et qui pourtant nous stressait à mort, en fait. Voilà ! C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous. Demain, c'est une vidéo extraite de l'espace membre qui sera uploadée, qui sera téléversée, en bon français, téléchargée, peut-être, enfin bref, qui arrivera sur la chaîne. Et dès jeudi, j'ai quelque chose qui va certainement vous plaire. C'est d'ailleurs vous aussi, vous voulez maîtriser le MBTE, etc. Quelque chose qu'on m'a souvent demandé, régulièrement, etc., qui arrive dès jeudi, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501